C'est un excellent livre, moi ce qui me fait plaisir surtout avec à la fois le travail que tu as réalisé, mais aussi le travail que réalise Sylvain Durin, je fais venir régulièrement des auteurs de la maison d'édition du Verbeau, il y en aura aussi d'autres qui viendront, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des travaux de fond, des travaux conceptuels, mais il y a aussi des sujets qui sont intéressants parce que ça permet de faire des œuvres qui sont parfaites pour apprendre un petit peu mieux notre histoire, des histoires qui sont inspirantes, en faire aussi de bons cadeaux parce qu'on incite les gens à la lecture un maximum et c'est vrai que ce qui est compliqué c'est que faire lire des essais, des ouvrages politiques, des ouvrages angoissants, ça peut être pas forcément le plus attirant pour les gens, mais c'est aussi une part qu'on a besoin d'acquérir un petit peu plus, c'est de savoir aussi ce qui peut nous inspirer, on parle souvent des valeurs de la France, on parle souvent des valeurs de la civilisation, ça peut sonner un peu abstrait, donc là on a clairement des personnes que tu as sélectionnées qui sont des personnes avec des destins exceptionnels. Donc avant de parler des autres personnes, des traîtres à la France parce qu'ils ne sont pas français, mais qui ont quand même des histoires incroyables comme par exemple on a un certain Sisyazike, on peut même faire à mon avis toute une émission sur l'histoire de cette personne et de son parcours, j'aimerais qu'on puisse parler de certaines personnes que tu as sélectionnées, pourquoi tu les as sélectionnées ? Plutôt commençons comme ça, pourquoi est-ce que tu as fait un choix, il y a une série de personnages qui sont dans ton livre que tu as sélectionnés, pourquoi les avoir choisis ? On va les faire un par un rapidement et après on pourra se concentrer sur un personnage précis et vraiment je voudrais qu'on parle de Jules Brunet, je voudrais qu'on fasse un moment où on parle un petit peu plus de la grandeur française à l'étranger, dans un pays que tout le monde adore, même si quand ils y mettent les pieds à prix ils sont marqués par la réalité, le Japon. Effectivement, alors j'espère que la leçon est mieux, pardon, désolé, ce n'est ni un coup du Mossad ou du Hezbollah, c'est simplement une connexion un peu pourrie, mais bon, on va essayer quand même. Alors, tu as dit une chose très importante qui me tient à cœur, c'est qu'effectivement nous sommes dans une époque de grande folie et d'hystérie permanente sur absolument tous les sujets. Bon, la géopolitique effectivement nous pousse à ça, c'est vrai, mais de temps en temps, c'est bien de se calmer, surtout de se reposer un peu l'esprit et de voir un petit peu les belles choses, comme tu l'as dit, et c'est un petit peu ce qui me tenait à cœur pour écrire ce bouquin, c'était de mettre en avant les belles choses, donc les grands destins. Et les grands destins, tu l'as dit, il y a par exemple Jules Brunet, Jules Brunet, c'est un personnage qu'on commence, qui sort un petit peu du bois maintenant, personnage qui était totalement tombé dans l'oubli, mais qui était revenu sur le devant de l'actualité et encore, à l'occasion de la sortie d'un film qui était Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Et dans, évidemment, puisque c'est un film hollywoodien, dans ce film, le personnage principal qui est joué par Tom Cruise, c'est Aldrin, je crois, je ne sais plus son nom d'un film, en tout cas, c'est un personnage qui va découvrir le Japon, un officier américain qui est envoyé au Japon, qui va découvrir le Japon, qui va aider les troupes du shogun à lutter contre la modernisation du pays, grosso modo. Je résume à grands traits, mais c'est ça. Alors, effectivement, c'est une histoire vraie, sauf que le film se garde bien de rappeler que cette histoire-là est une histoire d'un Français et non pas d'un Américain. Et ce Français, c'est Jules Brunet. Donc, Jules Brunet, officier passionnant, officier, s'il était anglais, on l'aurait qualifié de gentleman, par exemple. C'est un officier qui était passionné par le dessin, il avait une certaine idée de la beauté, une certaine idée de la grandeur, une certaine noblesse de cœur, ce qui a, bien sûr, beaucoup plu aux Japonais et notamment à des personnages qui sont devenus mythiques. Maintenant, dès lors, on s'intéresse un petit peu à l'histoire du Japon, à savoir les Samouraïs. Et les derniers Samouraïs, effectivement, ont été, entre guillemets, formés par ce cher Brunet qui a eu une vie absolument rocambolesque. C'est un des personnages du livre. Et il y en a plein. T'as dit Zike, Syzia Zike, personnage absolument fabuleux, beaucoup plus contemporain. Il est mort en 2003, si je ne me trompe pas, qui, lui, est un espèce de chercheur d'or halluciné, complètement dingue et qui a décidé de vivre à l'aventure. Il lui-même disait sur le plateau de Bernard Pivot à l'époque, la seule règle qui existe et la seule loi qui existe, pour moi, en tout cas, c'est la mienne. Et en dehors de l'Europe, là, forcément, les États, à l'époque, ce sera peut-être de moins en moins le cas à l'avenir. Mais à l'époque, alors que les États tenaient encore un peu, qu'il y avait un petit peu de police, bon, il disait, je n'ai pas d'armes sur moi, mais quand je suis en Amérique centrale ou en Amérique du Sud ou que sais-je, là, j'ai une arme sur moi et là, je fais un petit peu ma loi. Et c'est Zike, qui est devenu un chercheur d'or fabuleux, qui en a écrit des livres et qui a une vie, une vie complètement passionnante, passionnée et qui, comme souvent, meurt un petit peu prématurément. Parce que quand on a des vides bourlingues comme celle-là, on ne finit pas en EHPAD, c'est sûr. Mais voilà, ce sont des Brunet, Zizaziquet et d'autres. Je pense qu'on pourra parler de quelques autres encore, mais ce sont des personnages qui m'ont beaucoup plu. J'ai découvert quand j'étais beaucoup plus jeune et qui méritent, à mon avis, d'être reconnus et qui sont pour la plupart, peut-être pas tous, parce qu'il n'y a pas que des Français dans le bouquin, mais en tout cas, la plupart des destins dont je parle dans le livre sont des Français. Oui, c'est ça qui est absolument fascinant. Alors là, je vois des réactions, des personnes qui vont dire, Zizaziquet, c'était un mythomane, fumeur de hachiche. Lisez Oro, par exemple, dans tout cas, il a un destin particulier. Il a un destin particulier qui reste absolument fascinant. Et si vous n'êtes pas convaincu par Zizaziquet, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a des personnages français. Il y a des personnages français qui ont un destin sûr et certain. Et parmi des personnages que l'on découvre, qu'on ne pourrait pas forcément connaître et qui sont finalement absolument fascinants, il y en a un autre qui a attiré rapidement mon regard et mon intérêt. C'est le fameux espion de Napoléon. C'est Vincent-Yves Boutin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ça aussi ? Vincent-Yves Boutin, c'est un personnage... Ce qui est dingue, c'est que... Autre exemple, on a parlé de Brunet, de Tom Cruise, Brunet, juste avant. Yves Boutin, c'est James Bond. C'est un James Bond avant l'heure, sauf que c'est l'espion de Napoléon. Lorsque j'ai fait mes recherches et que j'ai écrit sur ce personnage, je n'ai trouvé aucune image de lui. Il n'y a aucune image de lui qui existe. On ne sait pas à quoi il ressemblait, on ne connaît pas sa taille, on ne connaît pas, on ne sait rien de lui. En tout cas, en termes d'image. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un homme qui a été ingénieur de formation, qui avait une passion pour les chiffres, et notamment pour le dessin, mais pas le dessin artistique, mais en tout cas pour le dessin de type ingénieur. Et Boutin est un personnage absolument fabuleux, qui est envoyé par Napoléon vers les côtes algériennes, même si à l'époque, l'Algérie n'existe pas. Mais en tout cas, il est envoyé vers les barbaresques parce que Napoléon a une envie, mais Napoléon avait des envies colossales. Napoléon, il ne faut jamais l'oublier, c'est un personnage qui est fasciné par l'Orient, et le personnage qui l'inspire le plus, c'est Alexandre. Et Napoléon voulait finalement créer à partir des barbaresques une base pour pouvoir partir encore plus loin. Et donc, il a envoyé ce fameux Boutin, qui est un personnage qui vit, qui je l'ai trouvé fascinant parce qu'on ne sait rien de lui, et c'est un personnage qui est un agent secret. C'est un agent secret, il y va, il est déguisé, il est masqué, parce qu'évidemment, les Européens à l'époque ne rentrent pas sur la côte barbaresque comme ça. et il va observer, il va étudier, il va dessiner, il va faire des croquis. Et en fait, il va établir un endroit où les troupes françaises pourraient débarquer pour pouvoir finalement conquérir le territoire en question. Napoléon va être intéressé, il va réussir, d'ailleurs ça va être très compliqué parce qu'il va se faire harponner par les Anglais, il va réussir à s'échapper, il va réussir à revenir. Enfin bref, ce sont des personnages, bon, on est quand même à l'heure actuelle, tous les personnages, une fois qu'on a lu le bouquin, tous les personnages en question, on se dit qu'on n'est quand même pas grand-chose aujourd'hui. Quand on voit la force de ces mecs, ce n'est pas que de la force physique, c'est l'intelligence, la sagacité, l'intrépidité, c'est quand même hallucinant. Et donc ce fameux boutin est habillé des plans qui ne vont pas, malheureusement, en tout cas pour Napoléon, ne lui serviront pas parce qu'il n'aura pas le temps de mettre ses projets à exécution, mais plus tard serviront à Louis-Philippe. Et en fait, c'est grâce à boutin finalement que l'armée française va débarquer à cet endroit précis. Je le développe dans le bouquin, je ne me souviens plus des détails, mais les côtes françaises vont débarquer à cet endroit précis et vont pouvoir prendre finalement Alger. Et voilà, c'est un personnage absolument fameux qui aura, comme la plupart des personnages de ce livre, un destin tragique et qui mourra en Syrie. Et d'ailleurs, qui aura une histoire, quand je dis que c'est très James Bond, il aura d'ailleurs une histoire d'amour avec une aventurière anglaise qui est, pareil, c'est très drôle, un agent secret français qui se tape une anglaise et qui est de l'aristocratie anglaise. C'est quand même, moi je trouve ça fameux. De temps en temps, il faut savoir, c'est ça, apprécier les belles choses et apprécier un petit peu les petites, voilà, les belles petites choses que finalement l'histoire nous envoie le temps passant. Bref, et donc ce personnage de Boutin est absolument fabuleux, oui, effectivement. Voilà, rien que pour cette petite anecdote du « je n'ai pas trouvé d'image », l'image qui est utilisée pour, parce qu'on a voulu faire, éditorialement, on a voulu faire quelque chose de joli avec Sylvain Durand, mon éditeur, et on a mis des petits médaillons, voilà, je présente d'y faire, on a mis des petits médaillons à chaque personnage et pour Boutin, justement, comme il n'y avait pas d'image, j'ai pris un de ces croquis. Voilà, ça donne ça. Voilà, donc c'est en fait l'image d'Alger. Et je me permets d'ajouter, François, c'est Sylvain qui m'a dit ça, pour toutes les personnes, donc là j'avais mis le lien dans le chat, si vous commandez le livre ce soir, qui est un excellent livre à lire, mais en même temps surtout à offrir, et qui peut se lire en plus à n'importe quel âge, c'est quelque chose, voilà, c'est le genre de livre extrêmement intéressant pour offrir aux gens que l'on aime, et bien vous l'aurez dédicacé, si vous le commandez ce soir, voilà. Donc n'hésitez pas à le commander ce soir et vous le recevrez donc dédicacé, et c'est encore plus sympa pour avoir un livre avec une identité encore plus chargée, en plus du fait que les éditions du Verbeau réalisent des livres, enfin éditent des livres qui sont très bien réalisés, qui sont toujours très beaux, et ça permet d'avoir en fait une belle bibliothèque. Voilà, donc je me permettais juste d'ajouter ça, c'est ce que Sylvain m'avait dit, vous avez le lien, et je le répète vu qu'il y avait les questions, ce sont les aventuriers de la vie, le lien a été posté dans le chat, n'hésitez pas à regarder, voilà. Donc ça, c'est un des dessins exceptionnels, c'est vrai que c'est ça qui est génial, outre, on va dire, le parcours individuel, il y a aussi les symboles de l'histoire plutôt drôles, comme là tu viens de l'expliquer, avec la relation avec une Anglaise, nos éternels ennemis quand même, il faut s'en souvenir, mais de voir comment peuvent se terminer certaines histoires. Il y a d'autres personnages justement, dans l'ère napoléonienne, parce que tu sélectionnes des personnes de différentes époques bien évidemment, on pourra même, enfin de toute façon, on va pouvoir aborder les différentes époques à lesquelles ont appartenu certains personnages que tu as sélectionnés, et pour rester dans l'ère napoléonienne, ou plutôt au niveau de ce siècle-là, il y a aussi quelqu'un d'extrêmement intéressant, et vu que tu parlais des médaillons, je pense que tu peux au moins montrer le médaillon, parce que ça attire immédiatement mon regard, ça va être l'incorrigible colonel, Charles Louis Dupin. Ah oui, 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 alors lui, effectivement, la tronche, je ne sais pas si on voit bien, mais la tronche du personnage, voilà, donc, alors, Charles Dupin, la corrigible colonel, alors lui, c'était, en plus, c'est certainement un des portraits les plus longs dans le livre, lui, c'est un espèce de torrent, mais un torrent, un homme absolument acceptuel, je ne connaissais pas du tout ce bonhomme, je l'ai découvert en feuilletant, en creusant, parce que j'ai cherché d'autres personnages qui avaient cette espèce, qui avaient cette trempe, de torrent, d'aventurier complètement dingue, et lui, c'est ça, lui, c'est un militaire de carrière qui va, bon, alors, on est sous Napoléon III, pas le premier, mais c'est un militaire qui va partir partout, absolument partout, il sera de pratiquement toutes les guerres de l'époque, il partira en Crimée, il partira, il commence, ah non, avant la Crimée, d'ailleurs, parce qu'on parlait de l'Algérie, il affrontera Abdelkader, et il établira donc l'Algérie française, pas seul, bien sûr, mais en tout cas, il sera de la partie, donc il affrontera Abdelkader, il sera ensuite de la guerre de Crimée, il sera à Alma, donc la bataille de l'Alma, etc., il sera la bataille de Sébastopol, il partira ensuite, donc, il va faire, comme souvent, les militaires, c'est des militaires qui nous écoutent, ils connaissent bien ça, ils s'en va, ils reviennent, ils ne sont pas, ils ne font que ça, et évidemment, sa grande épopée, sa grande, grande, grande aventure, l'aventure de sa vie, si on n'avait pas eu assez, c'est quand il va partir au Mexique, au moment où ce bon vieux Napoléon III a décidé de se lancer dans cette entreprise complètement dingue, et complètement ridicule, qui est l'aventure mexicaine, où les Français vont aider, en fait, le pouvoir, enfin, le pouvoir, mais les contre-révolutionnaires mexicains, catholiques, qui viennent de se faire renverser par un pouvoir libéral au Mexique, et ils appellent à l'aide, et l'impératrice Eugénie, qui est la femme de Louis-Napoléon III, insiste énormément pour que la France intervienne. La France va intervenir, on va même mettre en place un espèce, bon, d'empereur fantoche qui ne tiendra pas le cap, mais bon. En tout cas, ce cher Dupin va être de la partie, il sera envoyé là-bas, et il va devenir une terreur absolue de tous les bandidos, et en fait, il va établir ce qu'on appelle la contre-guérilla, parce que la guérilla mexicaine va lutter contre les troupes étrangères, notamment françaises, et lui sera en charge d'établir la contre-guérilla. Bon, il faut lire, il y a énormément de détails, il y a énormément de choses, énormément d'éléments, mais ce personnage-là qui est, pareil, inconnu au bataillon, je ne le connaissais pas, avant, je n'ai pas la prétention de tout connaître en histoire l'un de là, une encyclopédie sur pattes, mais je connaissais un petit peu cette époque-là, et là, je découvre un personnage fabuleux, fabuleux, qui mérite des statuts, c'est quand même, et bon, alors ce sont des personnages évidemment qui seraient très politiquement incorrects aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il a des méthodes et des façons de faire, les conventions de Meugev et autres droits de l'homme, on oublie, ça n'existe pas ça, mais parce qu'il est face à un désidividu, la guérilla mexicaine, attention, tu soutiens, tu soutiens, en tout cas, tu ne manifestes aucune forme de réprobation quant aux Français qui sont sur place, ça éventre, ça viole, on a affaire, des deux côtés, on n'a pas affaire à les enfants de cœur, et donc ce fameux Dupin va mettre en place une contre-guérilla absolument incroyable, d'une efficacité terrible, et une fois encore, c'est ça, le génie français, c'est aussi ça, c'est qu'il arrive, les troupes dont il a à disposition, c'est vraiment, c'est trois fusils, cinq crottes de nez de bout de scelle, c'est rien du tout, et il arrive, en un an, à bouleverser la chose, et à la fin, quand il part, parce qu'évidemment, il a une efficacité telle que très vite, et ça c'est souverain avec la hiérarchie militaire, très vite, on est tellement efficace que la hiérarchie supérieure, du bon, piano, piano, tu veux un petit peu te calmer camarade, et puis finalement, on lui retire progressivement son commandement, mais en tout cas, une fois qu'il s'en va, les troupes, la contre-guérilla sont absolument, sont carrément des troupes d'élite, et parce que c'est un militaire, mais c'est un militaire qui aime ses hommes, c'est un militaire qui vit parmi ses hommes, c'est un militaire qui se bat avec ses hommes, et évidemment, ça, je pense que, je force sans doute un peu le trait, mais je doute qu'on ait des militaires, en tout cas, en termes hiérarchiques, je ne parle pas du troufillon de base, mais je doute qu'on ait des militaires de cette trempe-là aujourd'hui, voilà, et Dupin, alors en plus Dupin, voilà, Dupin, c'est très français, Charles-Louis Dupin, voilà, c'est très français, ce personnage-là, aujourd'hui, totalement méconnu, totalement oublié, est un exemple, un exemple, je veux bien que ce soit très apprécié de Sandrine Rousseau, mais c'est un exemple absolument incroyable et un destin fabuleux. Mais absolument, et encore une fois, voilà, c'est un bon exemple, c'est un bon ajout parce que ce sont des personnages atypiques, alors il y en a certains que vous allez peut-être connaître de noms, c'est-à-dire, bon, Sisyaziquet, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent de noms, mais qui n'ont jamais regardé l'histoire du personnage, mais là, en l'occurrence, pour le personnage historique incroyable que tu viens de citer, c'est vrai que souvent, malheureusement, dans cette période-là, parce que tu parles du Mexique, on est au XIXe siècle, souvent, quand on va parler de batailles ou de personnages, c'est vrai que c'est surtout la Légion étrangère, et d'ailleurs, on a une pensée pour les hommes de la Légion étrangère qui ont réalisé la bataille de Cameroun en 1860 et quelques, 3, 4, je vais regarder. En 1863. Ouais, 63, et c'est vrai que ça peut occulter, vu que c'était quand même une bataille exceptionnelle qui a créé une légende en plus de la Légion étrangère, mais qui montre, encore une fois, la grandeur de la France, y compris des serviteurs de la France, pour parler de la Légion étrangère, mais là, c'est bien aussi de voir le fait qu'il y avait énormément d'hommes qui brillaient et comme tu l'as très bien dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que rien qu'avec ce personnage, on peut voir aussi la relation qu'il y avait entre une personne qui représentait une haute autorité et le courage, la relation avec ces hommes, le fait d'avoir, être capable de faire preuve comme tu l'as dit aussi d'une certaine violence, on n'était pas du tout dans un monde de bisounours et c'est quelque chose de puissant en fait, c'est quelque chose de puissant, c'est ça qui est intéressant. Donc là, on parle de personnes sur Terre et d'ailleurs, pour répondre rapidement à un commentaire, des gens demandent, ils sont tous français ou en majorité français dans le livre ? Malheureusement, ils sont en majorité français mais parce qu'il y a des destins exceptionnels d'autres pays dont il faudra discuter et d'ailleurs, tu trouves un moyen toujours intéressant de présenter certains personnages parce que tu mets toujours un petit sous-titre et on parlera par exemple d'un enragé dieu de la guerre et ça sera intéressant mais pour rester sur les français, là on parle de Terre mais il y a aussi évidemment surtout dans cette période historique-là à quelques siècles près, un ou deux siècles, on sait que c'était aussi les explorations des mers et qu'il y avait de la piraterie, qu'il y avait des fameux corsaires et tu parles aussi du dernier corsaire et ça aussi, je pense que c'est quand même génial de pouvoir le citer encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un ouvrage qui est intéressant pour nous à quelque soit l'âge pour découvrir des personnages historiques qui sont liés à notre histoire mais aussi tout simplement à l'histoire générale en dehors de notre pays mais c'est aussi, voilà, offrir ça à une personne un peu plus jeune, à un enfant, à un adolescent, c'est typiquement le genre de livre excellent qui permet de rêver et donc voilà, je te laisse parler peut-être du dernier corsaire qui est intéressant aussi. Ah oui, donc là, le dernier corsaire, alors déjà, la petite introduction quand on parle des corsaires, vous allez m'oublier que les corsaires, c'est français. Les corsaires ne sont pas des pirates à proprement parler, les corsaires sont des marins qui sont autorisés par mandat royal, si je puis dire, à piller les navires ennemis. Donc il y a les navires qui viennent des navires anglais, bien sûr, il y a les navires qui viennent des Pays-Bas, etc. Et donc il y a plusieurs corsaires en France qui ont marqué les esprits, il y a Jean-Barre, donc je parle, et il y a bien sûr Robert Surcouf. Et Surcouf, on dit là, Surcouf, pareil, c'est un personnage qu'on connaît pour son fameux mot lorsqu'il est face à un officier anglais, lorsque, oui, vous les Français, nous les Anglais, nous nous battons pour l'honneur et puis vous les Français, vous vous battez pour l'argent et Surcouf répondait, on se bat pour ce qu'on n'a pas. Alors même si on n'en fout pas très bien, je répète, il a sorti une phrase exceptionnelle parce qu'il a dit on se bat pour ce qu'on n'a pas. Mais c'est ça, il faut quand même le dire, pour vous dire les parties génitales de ce personnage. Oui, on est carrément dans du très très lourd, si je puis dire. Et oui, des Bretons, effectivement, Surcouf vient de Saint-Malo, c'est une fierté bretonne. Alors Surcouf, pareil, on pourrait en parler des heures, je ne vais pas déflorer puisqu'il s'agit de lire le livre, c'est quand même mieux. Exactement, l'idée c'est simplement de présenter et d'expliquer aussi pourquoi il y a donc cette sélection. Parce que là, il faut bien expliquer que même là, ce que tu viens d'expliquer pour les précédents personnages, c'est qu'une infime partie d'une mini-biographie que tu as faite qui retrace quand même le parcours et qui doit être lue, ce qui manque énormément d'éléments et qui sont importants pour comprendre pourquoi on parle de destin exceptionnel. en fait, donc je vais se continuer. Oui, donc Surcouf, destin exceptionnel, pourquoi ? Parce que, alors déjà, si on aime des personnages comme ceux-là, on parlait de Dupin juste avant et les droits de l'homme. Il est clair que Surcouf ne serait pas un personnage mis en avant aujourd'hui. C'est quelqu'un, par exemple, qui était connu, c'était un aigrier, c'est quelqu'un qui a traficoté dans l'esclavage, clairement. et vous voyez, c'est ça toute la beauté de l'époque, si je puis dire, je mets des guillemets, mais bon, tant pis, son second, enfin en tout cas, le personnage qui le suivait toujours et qui l'a toujours suivi, c'était un noir et c'était son homme à lui. D'ailleurs, c'était son boy, si je puis dire, mais c'est un boy qui lui a sauvé la vie au moins deux, trois fois. Et donc voilà, ce sont des personnages qui, il n'y a pas de, ce que j'aime chez ces gars-là, c'est que c'est le destin et c'est la vie qui prime, ce n'est pas la morale et c'est ça que je trouve beau. C'est parce que la morale, finalement, on peut lui dire, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi encore plus aujourd'hui, précisément peut-être parce que la morale est de moins en moins religieuse donc c'est peut-être plus pratique justement comme ce ne sont que des idées. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, oui, sur Coups, c'est un personnage absolument fabuleux. Il va être le pire ennemi de la marine marchande anglaise. Il va faire pleurer les Anglais, vraiment, il va faire pleurer les Anglais parce qu'il va prendre différents navires à eux, le Kent et autres qui sont des joyaux, qui sont des bijoux en fait de la marine marchande anglaise et les Anglais vont mettre sa tête à prix et il sera dans l'océan Indien une terreur incroyable. Et lui, effectivement, ça sera un des rares parmi ses galeries de portraits à finir un peu, à finir obèse et à mourir dans son lit parce que la deuxième partie de sa vie, il sera armateur. Mais c'est un personnage, là, aujourd'hui, pour les gens qui ont une trentaine d'années, ce qui est mon cas, je pense que c'est pareil pour toi, à notre âge, voilà, 30-35 ans, sur couvres, ça lui est faite. C'est-à-dire que, voilà, c'est quelqu'un qui, à même pas 25 ans, a réussi à prendre parmi les plus gros navires de la marine marchande anglaise. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a affaire à des bonhommes qui sont des gamins, qui sont des gamins et qui sont des gamins qui, au-delà des coronesses, ont un destin complètement dingue, mais parce que la vie aussi a changé, parce que, bon, voilà, on ne peut plus être pirate aujourd'hui, mais en tout cas, pas comme sur couvres, c'est clair. Donc, oui, ça, c'est une... Je veux comprendre là-dessus la fierté bretonne, vis-à-vis de ce personnage comme sur couvres, c'est une mentalité, un caractère, je pense, c'est tous les bretons qui nous regardent qui comprendront de quoi je parle. Absolument, mais là, bon, on parle des bretons, mais en fait, quand on commence à creuser les grands personnages historiques, les destins existants dans la France, on se rend compte que c'est ça qui fait la richesse et l'identité de ce que l'on appelle vraiment la France, véritablement la France, et ce sont toutes les régions de la France. Là, tu parles évidemment des bretons, il y avait des... mais on a aussi les Vendéens étaient énervés. Là, tu as dit quelque chose aussi de très intéressant, c'est pour ça que je dis encore une fois que c'est un ouvrage qui est intéressant, surtout pour les personnes qui peuvent être jeunes, parce que parmi... Honnêtement, j'ai découvert beaucoup de personnages, justement, c'est ça l'intérêt. J'ai découvert des personnages que je ne connaissais pas du tout et pourtant, c'est vrai qu'il y en avait... Il y en a quand même eu plein dans l'histoire et là, je parlais de la Vendée, il faut se souvenir que lors du génocide vendéen, on peut parler de héros de la guerre parce que c'était quand même... Même si c'était un génocide qui a eu énormément de massacres, il faut quand même expliquer que les personnes qui se battaient dans le camp vendéen, il y a eu énormément de destins incroyables et c'était des personnes qui avaient 20 ans, 22 ans, qui sont mortes à 24 ans et quand vous regardez leur biographie, il y a marqué 180 batailles à leur actif, tu fais, ah d'accord, d'accord. Donc, ils n'ont pas passé Blague plus 2, ils n'ont pas passé un moment de pause en internat. Non, rien du tout. Et ça, blague nulle à part, c'est pour aussi faire comprendre, tu l'as parlé aussi, tu as dit, pour la morale, je sais que ça peut être embêtant de dire ça mais de dire que c'était en fait un peu une sorte de belle époque parce que c'était, voilà, le monde a véritablement complètement changé, on sent qu'il y a beaucoup plus de restrictions pour certaines libertés et surtout pour une quête d'exploration et de grandeur individuelle ou collective. Quand tu es après du colonel, on peut dire que c'est individuel mais aussi collectif, il avait des hommes qu'il devait gérer et il travaillait pour l'armée mais il y a aussi des hommes qui étaient un petit peu plus solitaires qui ont eu des décennies exceptionnelles. Il faut s'inspirer de ces gens-là et ne surtout pas les oublier. Enfin voilà, donc il y a aussi un Vendéen dont tu parles. C'était pour essayer de faire une transition absolument pas fluide mais je sais que tu parles aussi de personnages. Je veux vraiment me concentrer une dernière fois sur un dernier personnage français, si ça ne te dérange pas et après on pourra peut-être parler des autres aventuriers de la vie que tu as pu sélectionner qui viennent d'horizons hostiles et qui ne sont pas les nôtres mais qui ont des identités absolument fascinantes. Donc il y avait un Vendéen que tu avais sélectionné. Alors attends, je ne veux pas me tromper dans le nom parce que c'était quelqu'un que j'avais justement découvert. Alors excuse-moi, est-ce que c'était non, ce n'était pas Jacques Balmain qui était Vendéen ? C'était à moins que tu puisses peut-être m'aider parce que je crois qu'il y avait un autre Vendéen dont tu avais parlé. Alors je ne sais plus s'il est Vendéen, je crois que tu confonds soit avec Jean Barr mais qui lui n'est pas Vendéen qui est corsaire aussi mais lui qui vient de la côte d'Opale donc sur le nord et un personnage qui est en fait Eustache le Moine et qui n'est c'est peut-être lui si tu parles des marins. Oui, c'est ça. Alors Eustache le Moine qui paraît en ligne il n'est pas Vendéen mais c'est une histoire un peu plus compliquée. c'est plus compliqué parce que Eustache le Moine est un personnage déjà on remonte dans le temps puisque là on est à l'époque médiévale et Eustache le Moine est considéré comme le premier corsaire le premier corsaire donc français mais donc le premier corsaire et c'est un personnage fascinant c'est un personnage qui est un défroqué si je puis dire quelqu'un qui est rentré dans la prêtrise mais qui va se voir voler ses terres par un seigneur et qui par vengeance par la prise d'enjeunce va devoir en tout cas va s'imposer de quitter la prêtrise et va devoir finalement devenir un espèce d'or la loi et va devenir par la force des choses un corsaire alors lui c'est assez compliqué parce qu'il y a tout fini de faire avec la couronne anglaise c'est une période qu'on connait assez mal mais c'est un personnage qui a permis aux français de se rendre en Angleterre précisément parce que bon c'est des bisbis après je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est des bisbis de descendance et de couronne et comme la couronne française et la couronne anglaise ont toujours été très proches c'est un personnage qui a bien failli qui a bien failli remettre l'Angleterre à sa place et faire revenir si je puis dire l'Angleterre en Gironde français bon manque de bol ça s'est passé mais en tout cas c'est un personnage absolument passionnant hallucinant mais juste puisque tu m'as tendu la perche peut-être sans le vouloir mais j'en profite c'était Robert Sexy le Vendéen voilà pardon c'était Robert Sexy le Vendéen ah Robert Sexy oui Robert Sexy je savais bien qu'il y avait un Vendéen c'est vrai que c'est pas le même pour l'historique mais je pensais que tu parlais oui tu m'as tendu une perche je te laisse continuer mais c'est parce que je m'as tendu une perche puisque tu me parlais du génocide Vendéen et précisément j'étais passé sur Géopolitique Profonde pour mon précédent bouquin La République contre la France et si ça intéresse les auditeurs au-delà de la pensée contre-révolutionnaire les personnages que la Vendée a donné donc les charrettes etc. et autres généraux de la contre-révolution autres généraux Vendéen ce sont également des personnages complètement fous complètement dingues qui a une vingtaine qui est en voilà tu l'as dit ils avaient une vingtaine d'années ils arrivent à mettre en échec pendant un temps malheureusement mais ils arrivent à mettre en échec l'armée républicaine et ce sont des gamins des gamins d'une vingtaine d'années voilà et eux ils ont la foi c'est tout c'est ça qui leur permet de continuer mais voilà c'était le puisque tu m'as tendu la perche je rebondis et puisqu'on parlait de Robert Sexay pareil autre personnage très rapidement un personnage complètement fou on voyage à nouveau dans le temps on est au tout début du vingtième siècle et Robert Sexay est un Vendéen qui lui va se passionner pour un tout nouveau véhicule à l'époque qui est la motocyclette et c'est peut-être un personnage familier s'il y a des motards qui nous regardent Robert Sexay est un personnage qui va faire le tour du monde en moto et il va travailler d'ailleurs pour différents médias notamment des journaux belges et je ne vous en dis pas plus mais je vous mets sur la voix c'est un personnage qui va inspirer d'ailleurs au-delà de ses talents de motocycliste et c'est un personnage qui va inspirer un certain Georges Rémy je ne dirai pas qui est Georges Rémy s'il y en a qui ont compris c'est un dessinateur connu mais sous un plot trop de se donner et Robert Sexay va inspirer notamment un personnage bien connu de Georges Rémy j'en dis pas plus il faut entretenir un peu le suspense voilà mais tu as bien raison c'est une raison de plus comme je vous dis de vous faire et même de pouvoir faire ce cadeau comme je l'ai expliqué d'ailleurs encore une fois voilà si vous commandez le livre ce soir sur les éditions du Vervo vous recevrez le livre en dédicacé et pour ceux qui arrivent en disant mais attendez on est sur les corsaires maintenant si vous n'avez pas compris que tous les dimanches on fait des émissions longues et qu'on présente d'abord le sujet qui d'ailleurs ne s'est pas passé malheureusement comme prévu c'est toujours en première partie et après les amis on est sur des émissions tout à linge où j'ai le plaisir de pouvoir faire venir différents invités pour des chroniques on a eu Antoine Bachelin-Séna avec un son catastrophique pour parler du Brésil et donc là François vous avez construit pour parler d'une excellente initiative je le répète encore une fois voilà des aventuriers de la vie peut-être que tu peux remontrer quand même le livre parce que ça a été posé encore plusieurs fois dans les différentes chats le fait de pouvoir montrer le livre donc là c'est en miroir je vais m'adapter mais dans tous les cas c'est les éditions du Vervo vous avez eu les liens en description les aventuriers de la vie voilà moi elle n'est pas en couleur malheureusement mais encore une fois très bon travail des éditions du Vervo et c'est un beau cadeau à vous faire et à faire aux autres donc maintenant François-Xavier je veux qu'on parle quand même de quelques personnages mais qui ne font pas partie de la magnifique histoire française mais qui sont quand même extrêmement intéressants et donc comme je l'ai dit il y a certains sous-titres qui permettent d'écrire certains personnages et il y en a certains qui attirent directement le regard on entend parler rien que le nom nous inspire c'est donc l'enragé dieu de la guerre je ne sais pas comment on le prononce mais Ungern Sternberg est-ce que ça se prononce comme ça ? Alors le baron Maximilian Ungern Sternberg alors lui c'est un personnage même s'il n'est pas français j'avoue c'est sans doute mon chouchou j'ai eu un amour absolument incroyable pour cet individu lui malgré ce qu'on pourrait croire c'est un russe c'est un russe alors c'est un peu compliqué parce que c'est un balte d'origine qui est issu en fait de sa famille vient du chevalier étant l'ordre totaliste pardon et et c'est un noble donc de naissance qui va avoir une une formation qui est raccord avec son avec sa famille avec son grand si je puis dire mais c'est un personnage à la trempe très particulière et forcément on parle de personnages qui ont des trempes très particulières c'est quelqu'un qui va être en but à l'autorité pratiquement toute sa vie mais c'est un militaire absolument incroyable un peu comme Dupin c'est un militaire qui est fascinant c'est un militaire qui va d'abord vouloir s'engager donc pour la Russie donc s'engage c'est un militaire du tsar si je fais ça si je fais très court qui va vouloir s'engager dans la guerre contre le Japon parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie et le Japon en 1905 sont en conflit et d'ailleurs le Japon va gagner ce qui est une victoire assez exceptionnelle puisque c'est la première fois dans l'histoire qu'un pays non occidental arrive à mettre une branlée un pays occidental et l'empire tsariste qui est quand même c'est pas un petit joueur et d'ailleurs il y a beaucoup de sans faire de conspirationnisme il y a beaucoup de thèses aujourd'hui comme quoi certains ont beaucoup aidé les Japonais à gagner contre les orthodoxes russes et donc ce personnage le baron va commencer sa carrière comme ça il va arriver un peu tard parce qu'il faut oublier qu'à l'époque les voyages il n'y a pas d'avion il n'y a pas de TGV donc tout ça se fait en bateau c'est très long il va arriver un peu tard mais en tout cas il va commencer comme ça il va ensuite être engagé sur le front donc le front ouest pour lui puisqu'il parle de la Russie pendant la première guerre mondiale et surtout 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 c'est un personnage c'est un personnage qui va s'illustrer au moment de la révolution en 17 quand les bolcheviques prennent le pouvoir puisque c'est un blanc qu'on appelle un blanc donc un général blanc qui lui est anti-soviétique anti-bolchevique et qui lui a une grande cause qui va même bien au-delà en fait de la famille tsariste qui est qui est leur ange Saint-Michel c'est un halluciné pour voir ça un petit peu comme ça c'est d'ailleurs pas une comment dirais-je c'est pas une insulte dans ma bouche s'il y a quelque chose voilà il faut prendre ça avec des pincettes bien sûr mais c'est quelqu'un d'habité et puis il faut oublier qu'on est dans une époque où il faut s'imaginer en 17 au moment où tout un monde s'effondre quand l'empire tsariste s'effondre c'est tout un monde qui s'effondre on détruit des églises on détruit enfin bref c'est une époque de destruction totale et de renversement total donc c'est un personnage qui lui va s'engager du côté des blancs du côté des anti-bolchéviques des anti-soviétiques et lui plutôt au moment où les blancs vont progressivement tomber et perdre face à l'armée rouge mis en train créée par un certain Trotsky plutôt que de partir à l'ouest comme beaucoup de russes blancs vont faire pour devenir chauffeur de taxi à Paris par exemple lui il part à l'est il part à l'est parce que lui il connait bien cette région lui il est passionné par la Mongolie c'est un amoureux de l'Orient c'est un amoureux aussi du bouddhisme quelque part c'est un amoureux des bourriates des Cossacks bref de tous ces peuples parce que la Russie c'est aussi il va mettre en déroute pendant un certain moment les troupes soviétiques il va mettre en déroute les mongols soviétiques parce qu'il y a aussi des soviétiques parmi les mongols et il va se faire un ennemi qui est Soukébator qui est le représentant du parti communiste mongol et il va les tenir en déroute il va leur tenir à l'âge et haute avec sa fameuse troupe de cavaliers parce que ce sont des hommes à cheval il y a quelque chose d'épique il faut voir ça comme ça quelque chose de très épique on a affaire à des bonhommes qui sont dans les steppes qui sont sur des chevaux et qui vivent avec quasiment rien un peu d'eau un peu de lait et puis de la viande séchée et basta et ce sont des hommes habités ce sont des hommes habités et lui par exemple il savait qu'il y avait une grande cause à défendre qui était bien au-delà de la cause des tsars c'est que pour lui les soviétiques les bolcheviques c'est l'oeuvre du diable donc tout simplement pour lutter contre l'oeuvre du disant il faut se battre et donc il va se battre et donc c'est un personnage fascinant c'est un personnage grandiose c'est un personnage qui mériterait aujourd'hui honnêtement ce sont des personnages qui mériterait des séries c'est un personnage qui mérite une série en 2-3 saisons parce que c'est un personnage complètement complètement fou attention parce que si une série arrive j'ai rien contre Omar Sy mais je sais que ce sera le personnage principal et il y aura une petite défendre historique ce sera un Omar Sy qui va le représenter et ça va être un peu dérangeant mais c'est tout le problème d'où l'intérêt de se souvenir de ces moments historiques plutôt dans un livre voilà et surtout dans notre époque actuelle de destruction plus sérieusement de destruction de la culture de l'image réelle historique qu'on avait de différentes facettes de l'histoire donc évidemment même si ce n'est pas l'histoire de France c'est aussi important mais blague à part c'est vraiment un sujet extrêmement important tu avais expliqué tout à l'heure alors je voulais en parler un petit peu plus mais tu parlais de Jules Brunet par exemple moi personnellement en tant que français ça me révolte de savoir que le film qui a été un énorme carton encore une fois voilà Tom Cruise énorme carton et qui représente en fait un officier anglais ou américain il faut vérifier américain dans le film et américain dans le film encore plus alors que quand on regarde l'histoire du Japon et la vérité de l'histoire du Japon surtout pour l'histoire des samouraïs donc en fait ceux qui vont suivre le shogunat c'est à dire l'autorité militaire du Japon c'était les français qui les soutenaient et les anglais et les américains ont soutenu l'empereur pour faire tomber le shogunat et pour ceux qui connaissent soit le film soit l'histoire avec le jubilé bon déjà c'est un français et ensuite la bataille de Satsuma parce que c'est cette période historique ça se passe donc après ce qu'on appelle la guerre de Boshin donc la chute du shogunat militaire shogunat Tokugawa pour l'empereur Meiji qui prend le pouvoir avec le soutien des forces occidentales qu'on pourrait appeler d'ailleurs aujourd'hui tout simplement occidentales ce qui est hallucinant c'est de voir en fait la symbolique de la modernité parce que ça a été un énorme problème de modernité dans des réalisations et c'est pour ça que les français soutenaient le shogunat qui était plus traditionnel et après il y a eu une crise en interne qui a donné la bataille de Satsuma qui était la guerre de la modernité contre la tradition les samouraïs se sont révélés parce qu'on a voulu les transformer comme ce qui s'était passé en France mais la France c'était plutôt un processus historique c'est transformer la noblesse d'épée en noblesse de robe c'est à dire les samouraïs n'avaient plus le droit de porter de sabre et ne pouvaient même plus en fait être des guerriers et le guerrier qui à la base a servi l'empereur pour faire tomber le shogunat qui était donc Saigo Takamori il s'est fait assassiner il s'est fait massacrer avec les autres samouraïs il a rejoint après les traditionnalistes et les samouraïs et rien que là bon là certes on parle du Japon mais on a une très grande histoire on a un très grand lien diplomatique et historique avec la France c'est à dire même si vous allez aujourd'hui en France vous allez voir à quel point ils sont fascinés par des périodes de l'histoire que nous on a complètement oubliées ou sinon des éléments culturels qui pour nous peuvent sembler les ringards mais eux ils sont présent complètement fans de Arsène Lupin et pas le Arsène Lupin de Omar Sy mais ils ont une admiration pour l'histoire de France on les a soutenus et surtout dans un modèle traditionnel et tout ça c'est fascinant c'est pour ça que c'est bien de faire des jeux de brunet je voulais qu'on en parle absolument je me suis un peu excité mais c'est quelque chose qui me révolte à chaque fois que je vois ce film ça m'énerve la propagande américaine mais c'est très symptomatique de toute façon parce que des personnages absolument incroyables en France il y en a une ribambelle absolument c'est incalculable et c'est ça qui est fou c'est qu'à chaque fois on se fait piller notre histoire on se fait piller notre histoire mais j'ai un on peut critiquer les américains mais les premiers à blâmer c'est nous-mêmes simplement pas nous-mêmes c'est ceux qui en tout cas ont la possibilité de faire des films simplement parce que ce sont des histoires qui n'intéressent personne en tout cas ceux qui ont la possibilité de faire des films comme j'ai dit qui décident de faire des films mais aujourd'hui on parlait par exemple du baron mais faire une série digne de ce nom sur un personnage comme Jean-Barre sur un personnage comme Surcouf sur un personnage comme Dupin sur un personnage comme Brunet ça ne m'intéresserait pas tout simplement parce que ce sont des personnages qui comme on l'a dit tout à l'heure ne parleront jamais de droit de l'homme ne parleront jamais d'algiétisme ou que sais-je alors là je force le trait évidemment mais ce ne sont pas des personnages intéressants pour le cinéma français parce que le cinéma français de toute façon on le sait ce n'est pas le sujet aujourd'hui le cinéma français mais ce ne sont pas des personnages qui seront intéressants et c'est triste parce que si vraiment on se lançait dans une série par exemple moi j'aime bien le format des séries pour raconter des histoires sur le long terme si on faisait des séries absolument incroyables avec des moyens parce qu'on peut avoir des moyens ce n'est pas la question mais la suite qu'on aime ou qu'on n'aime pas un film comme « Va-que-on-mourir » qui a été une production plus du fou et d'ailleurs j'en avais parlé à l'époque sur Radio Lorraine-Oranger oui le film est correct le film est correct bon cinématographiquement il faut quand même être honnête il y a des tas de choses qui ne vont pas il y a des longueurs etc mais c'est un premier essai donc on ne peut pas non plus et en tout cas pour un premier essai c'est pas mal c'est pas mal et surtout c'est ça maintenant qu'il faut faire et ça c'est cette mentalité de merde que la Nouvelle Vague et autres a instauré en France c'est qu'on ne veut pas faire dans le business si je puis dire on ne veut pas faire de grandes machines on ne veut pas faire d'industrie non on veut faire quelque chose de très artistique qui parle au cerveau on peut faire des choses qui parlent au cerveau et qui parlent aussi enfin qui ne parlent pas au porte-monnaie mais en tout cas qui fait des petits et en France on se refuse de faire de l'industrie on se refuse de border des personnages intéressants on se refuse de faire quelque chose d'un petit peu couillu parce qu'on a peur d'affrayer les gens parce qu'on a peur d'avoir des associations sur le dos etc etc donc c'est bien dommage parce qu'effectivement les grands destins dans ce genre dans ce bouquin sont tous je dis bien tous des personnages qui mériteraient au minimum un film au minimum un film et ça pourrait parler autant à des adultes qu'à des gamins parce que quand on est gamin on a envie de rêver on a tous des héros et quand on est gamin on aime ça absolument on en a ou en tout cas il en faut parce que c'est ça à mon avis qui est très inquiétant pour les nouvelles générations on a parlé finalement de ce qu'est la cancel culture on parle aussi du walking parce qu'on peut parler de la détérioration civilisationnelle de la perte de certaines valeurs fondamentales ou même on va dire de puissances biologiques qui sont censées être en nous et qu'on stérilise ou qu'on détruit avec par exemple malheureusement avec le grand phénomène LGBT des transitions de gens etc c'est à dire qu'on sacrifie enfin c'est un sacrifice humain et c'est un sacrifice de population et surtout de mineurs mais il y a aussi l'aspect jusqu'au bout c'est vraiment pire que Orwell est le meilleur des mondes il faut aussi détruire des personnages historiques qui ont encore un peu d'honneur et de puissance et les diaboliser jusqu'au bout et en plus de ça c'est en plus dans la processus de destruction il faut une humiliation jusqu'au bout c'est à dire qu'en plus il faut une métamorphose c'est à dire que la blague que j'ai faite tout à l'heure en disant Omar Sy qui va incarner pour Netflix c'est regarder ce que produisent donc maintenant ces plateformes lorsqu'ils veulent faire en fait des séries ou des films historiques évidemment maintenant il faut qu'il y ait de l'inclusivité mais ça c'est catastrophique pour la construction mentale de la jeunesse c'est pour ça que c'est fondamental de s'intéresser et d'entretenir cette mémoire là pour le coup bah oui il faut l'entretenir c'est comme toujours la flamme elle s'entretient un feu ça a besoin d'être nourri donc il faut entretenir la flamme mais même tu vois le sang là où il faut je pense être un petit peu sang sans en fait insister par exemple sur l'alibétisme mais je fais un exemple tout simple un film on parlait de film et il y a un caractère justement très aventurier dans ce film là c'est pour ça que j'en parle ça sera raccord avec le sujet de notre discussion c'est le film le salaire de la peur le salaire de la peur qui est un film avec comment Charles Vanel et Yves Montand qui est un film absolument fabuleux et qui raconte l'histoire de deux aventuriers qui vont transvahuter de la létroglycérine dans un camion en Amérique du Sud bon c'est une histoire d'aventuriers c'est une histoire de bonhommes entre guillemets mais des bonhommes simples c'est pas une histoire on fait de la muscu on est balèze non c'est des bonhommes qui roulent dans des camions mais c'est une histoire d'amitié il y a les très belles histoires les histoires d'amour qui font des très beaux films et les histoires d'amitié qui font aussi des très beaux films et c'est une très belle histoire d'amitié bon c'est un malheureusement c'est un film qui a été tout récemment réadapté par Netflix heureusement un certain Fred Kim qui a fait s'il y a des cinéphiles qui nous regardent qui a fait entre autres L'Exorciste avait fait un super remake dans les années 70 qui s'appelle Sorcerer mais c'est Fred Kim et là malheureusement donc les salaires de la peur sous le même titre le salaire de la peur a été refait par Netflix Gaston Bide ou je sais pas quoi enfin bref je connais pas bien par Franck Gaston Bide voilà par Franck Gaston Bide en tout cas il est dedans bon et ben c'est une catastrophe c'est une catastrophe sans forcément parler des questions LGBT etc c'est à dire que même quand on avait quelque chose de bien il faut le saloper même quand on avait quelque chose de bien c'était beau c'était il n'y avait pas besoin d'y toucher et ben non il faut y toucher et il faut le saloper donc on n'a pas besoin de refaire un énième film sur une bourgeoise qui accueille un migrant ou qui va adopter un gamin LGBT qui vient de Côte d'Ivoire non il y a juste aujourd'hui besoin de reprendre des anciens films qui sont des chefs-d'oeuvre voilà les Clouseau des Melville ou autre et de les foutre en l'air un truc que Franck Gaston Bide a dans le noir qui pourtant peut être un bon acteur et Sofiane Zermany ah ouais non mais comme tu l'as dit en fait il y a des films qu'il ne faut pas toucher en plus on ne pourra jamais recréer l'effet c'est à dire que le fait que ce soit en noir et blanc à une certaine époque historique c'est Rémi qui sont catastrophiques tu viens de m'apprendre quelque chose et je ne souhaitais pas l'apprendre ça accentue le côté il n'y a pas que des informations positives dans cette soirée merci désolé désolé mais c'est parce qu'il faut lutter contre ça il faut lutter un maximum contre ça il faut lutter contre ça exactement donc il faut lire il faut lire des belles choses il faut lire des belles choses et donc encore une fois il y a des personnages qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas cité mais on va donc là il y a France enfin il y a il y a Jean-Maxime qui va bientôt arriver donc on va on va arriver à la conclusion de ce petit entretien excuse-moi pour la à la fois le fait qu'il y ait des problèmes techniques etc qui réduisent un petit peu notre audience je comprends je comprends mais dans tous les cas je le répète vous avez les liens qui ont été posés en description oui Jean-Maxime je te vois si tu peux m'écrire je ne sais pas et vous pouvez aller sur la maison enfin les éditions du Verbeau et si vous commandez le livre ce soir un excellent livre à offrir vous avez le livre dédicacé et c'est 15 personnes 15 personnes qui ont été 15 aventuriers de la vie qui ont été sélectionnés par François Gilles Consoli et c'est un ouvrage qui à la fois en même temps c'est je pense une mission c'est à chaque fois de soutenir ceux qui font un travail pour le travail culturel identitaire et aussi conceptuel de la France il faut soutenir ceux qui font du bon travail en l'occurrence les éditions du Verbeau le font et François-Xavier tu nous as fait encore une fois un excellent travail donc c'est un plaisir de pouvoir lire cet ouvrage et j'espère qu'un maximum d'entre vous auront développé une certaine curiosité ce soir pour découvrir ces personnages ou le faire découvrir à d'autres personnes et surtout les plus jeunes voilà un dernier mot François-Xavier ? oui bah merci Raphaël j'enfoncerai effectivement le clou déjà en remerciant mon ami Sylvain mon éditeur qui a ouvert en plus de mots mon éditeur et mon ami a fait un super travail éditorial je remercie également Marie qui regarde certainement cette émission et qui a fait la couverture c'est toujours couverture toujours top toujours très belle et j'aimerais insister auprès des auditeurs je pense qu'il est temps sérieusement pour avoir quand même mené ma barque je suis journaliste de métier donc je connais quand même un petit peu le monde des médias pour avoir mené ma barque et pour avoir tenu une radio sur les ondes YouTube pendant plus de 4 ans maintenant bon elle n'existe plus mais précisément parce qu'on n'a pas eu du soutien à un moment nécessaire dont on avait besoin mais c'est pas grave mais je pense qu'il est temps pour beaucoup de gens que je peux rencontrer en vrai qui gueulent qui sont en permanence soit dans le ressentiment soit dans la désignation d'un bouc émissaire en particulier ou soit qui constatent en permanence que des constatistes ouais ça va pas c'est machin etc YouTube c'est très bien c'est très bien c'est un super outil c'est génial mais la réalité c'est mieux la réalité c'est mieux donc c'est bien aussi on va me dire c'est facile il va un peu sa souple oui c'est vrai mais les petits gestes comme acheter un livre comme aller à des dédicaces comme rencontrer des gens leur parler en vrai etc déjà au delà de l'énergie humaine que c'est parce que c'est quand même mieux de rencontrer les gens de leur serrer la main c'est quand même mieux de voir les gens en vrai et puis de s'impliquer d'acheter des livres de lire la culture YouTube c'est très bien mais ça suffit pas il faut aller toujours aller un cran au-dessus et puis faire vivre aussi des gens qui s'emmerdent un peu des gens qui se font un peu casser les couilles qui ont je pense un petit peu de talent que ce soit leur talent que ce soit un talent de vidéaste d'écrivain qu'importe et de les aider un petit peu dans le concret parce que aussi ils prennent des risques et voilà c'est la vraie vie et la vraie implication c'est ça et mon éditeur Sylvain le connaît enfin tout ça il le sait très bien et l'édition du Verbeau c'est une petite maison familiale il faut aider les petites maisons familiales il faut arrêter de se plaindre Netflix c'est de la merde arrêter de regarder Netflix et je sais pas j'ai dit n'importe quoi mais toutes ces grosses maisons d'édition ils éditent que de la merde acheter chez les petits éditeurs et puis voilà absolument il faut faire ce travail de soutien et surtout que c'est en plus on rentre dans le réel donc à la fois si tu parles d'objets ce sont des objets de transmission qui sont importants encore une fois c'est vrai que rester uniquement sur le numérique c'est malheureusement éphémère donc ça peut paraître inspirant que ça peut des fois en motiver certains en rassurer certains il faut justement arrêter de se couper du réel et donc tu as absolument raison sur ce que je viens de dire et donc vu que tu viens de parler de dédicaces etc est-ce que tu peux nous parler avant qu'on se quitte François-Xavier est-ce que tu as une actualité particulière justement dans le monde réel et physique si tu me dis non c'est malvenu de parler du réel alors oui je vais je serai donc il y a énormément tout ça le bouquin est sorti il y a deux jours donc voilà c'est tout prêt et il sera disponible alors déjà on va commencer par le début tout ça maintenant distribué donc c'est disponible pour les Nancy parce que moi je suis à Nancy donc Old Du Livre FNAC etc et mais également toutes les FNAC de France et de Navarre donc si vous voulez commander des bouquins vous pouvez aller à FNAC et c'est bien d'aller les commander à la FNAC parce que justement déjà on n'est pas sur Amazon donc c'est mieux de ne pas commander sur Amazon donc aller à la FNAC même s'ils ne sont pas en rayon il suffit de demander bonjour je cherche le bouquin d'un tel tac 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 et il ne faut pas oublier c'est comme ça que fonctionne la chose plus de gens vont commander en vrai avec des voire vers des libraires vers des FNAC ou que sais-je et bien les FNAC c'est comme n'importe quelle entreprise on vend ça ah bah viens bon bah écoute le bouquin là est pas mal il s'est vendu on en a vendu deux exemplaires on va en reprendre cinq puis après on en reprendra dix et ainsi de suite et ainsi de suite donc si vous voulez voir moins de Christine Angot dans les rayons demandez du Consoli ou d'autres vous voyez c'est ça que je veux dire mais c'est comme ça aussi qu'il faut faire donc voilà il vient de sortir SNAC au lieu du livre toutes les librairies votre libraire locale ou que sais-je etc vous y allez vous demandez vous commandez il n'y a pas de problème ensuite moi je serai j'aurai des dédicaces à partir de mai à Paris et je passerai je n'ai pas encore toutes les dates donc je ne vais pas dire de conneries mais je diffuserai sur mon Twitter et autres voilà vous allez sur édition du Verbeau sur Twitter etc et tout ça ça sera en ligne il y aura des visuels machin et je serai donc à partir la semaine du 21 mai je crois et là je vais enchaîner la librairie la nouvelle librairie librairie Vincent etc je pense que beaucoup de librairies que les auditeurs sur Paris notamment et beaucoup de librairies que les auditeurs connaissent et j'espère aussi on va essayer d'organiser ça faire un petit un petit tour de France dans différentes librairies ça pourrait être sympa d'ailleurs de visiter les librairies qui sont on va dire proches des personnages en tout cas qui sont les librairies là où sont les lieux où les personnages en question sont nés ça pourrait être sympa on va essayer de faire ça et bien merci merci beaucoup François-Xavier donc là chers spectateurs n'hésitez pas évidemment à noter dans vos agendas les dates mais surtout comme je l'ai dit à commander ce livre que ce soit pour vous ou même pour offrir c'est un excellent ouvrage si vous le commandez ce soir vous l'aurez dédicacé voilà donc profitez-en c'est toujours bien pour augmenter un objet donner une patte plus personnelle ça fera vraiment à la fois le cadeau idéal et vraiment vous allez découvrir 15 destins exceptionnels 15 aventurés de la vie voilà donc merci beaucoup François-Xavier je vais lancer une page courte car Jean-Maxime depuis veut très courte parce que Jean-Maxime est là on va faire la transition dans tous les cas François-Xavier passe une excellente soirée au plaisir on va le voir bientôt qui sait sur la chaîne ou même lors d'une séance de dédicace parce que moi aussi je vais revenir dans le réel dès que je peux revenir et à très bientôt je passerai bientôt je passerai bientôt sur Géopolitique Profonde avec Mike en plateau voilà au mois de mai à la prochaine allez petite page Jean-Maxime ciao François-Xavier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501